Yo ! Alors, on tourne dans la chambre d'hôtel, parce que c'était un peu trop le bordel pour filmer ailleurs en fait, mais juste une petite intro viteuf pour vous dire qu'à la base, on devait aller à Mayotte. Et il y a pas mal de gens dans les commentaires qui nous ont proposé de parler de là où on est tout de suite, et je me suis dit, ben yolo, pourquoi pas ? Sauf que du coup, on a changé de destination à la dernière seconde et ça impliquait qu'on n'arrive pas préparé. Donc on n'allait ni où aller ni qu'y voir, c'était le bordel total et ça aurait pu très mal se passer si on n'avait pas eu une chance monstrueuse. Voilà, donc au moment où je vous parle, je ne suis pas sûr à à 100% de comment la vidéo va ressortir, mais j'espère que ça ne sera pas trop dégueu. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je pense qu'on peut y aller. Et ça, cut. Je pense que vous en avez marre de l'Afrique, du colonialisme, de l'Empire français, de l'esclavage, et ben ça tombe bien parce que moi aussi. Et pour une raison qui m'échappe, vous avez été pas mal à me parler du pays qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, on s'est dit que ça serait pas mal de changer nos plans à la dernière minute et d'aller dans un endroit de la francophonie auquel on n'est pas du tout pensé. Le Liban. Le Liban, c'est un bastion de la francophonie au Moyen-Orient. Quoique, est-ce que c'est toujours le cas ? Pour répondre à cette question, d'abord penchons-nous un peu sur son histoire. Par quoi commencer ? Ben déjà, c'est où le Liban ? Là. Dans le bassin méditerranéen, au croisement entre l'Europe occidentale et le Moyen-Orient arabe. Au tout début, le pays fait partie de la Phénicie. Aussi. Une des premières grandes civilisations antiques qui remontent à 2-3 millénaires avant notre ère. Une vache près quoi. Pour eux, les emmerdes commencent dès le premier millénaire avant notre ère avec toutes ces nouvelles civilisations qui popent au bord de la Méditerranée. Les Perses, les Grecs, les Babyloniens, les Assyriens et j'en passe. Les Phéniciens se sentent acculés, concurrencés, menacés par ces vulgaires parvenus et sont finalement conquis en 333 avant notre ère par Alexandre le Grand. Le pays passe alors sous domination grecque, puis égyptienne, romaine, byzantine et enfin arabe à partir de 636. Quand on est à la porte des civilisations, souvent on finit par servir de paillasson. A ce moment, le pays est christianisé depuis presque 600 piges et comme c'est maintenant chez eux, logique de guerre, des musulmans ont débarqué en masse. Mais le véritable chamboulement vient de l'Ouest avec au Moyen-Âge le début des croisades. Les croisades, qu'est-ce que c'est ? Rien à voir avec la colonisation. C'est quand des Européens viennent armer dans un pays avec des religions, cultures et langues différentes des leurs pour les traiter de barbares et justement s'approprier leurs terres, leurs ressources et les populations en toute illégalité. Au nom de Dieu, c'est tout à fait différent. Je ne sais vraiment pas pourquoi je continue de faire ça. Tu te calmes et tu lèves les putains de doigts de ton clavier, frère. Sérieux, c'est une blague. La région était aux mains des Francs jusqu'en 1289, soit durant plus de 2 siècles, avant d'être récupérée par des milices arabes et en 1516 par les turcs. Le Liban fait alors partie de l'Empire Ottoman, mais il a une relative autonomie, ce qui cause d'innombrables conflits politico-religieux pour le pouvoir et le contrôle du pays. En même temps, ce n'est pas comme si c'était hyper calme à la base, mais on ne s'en foutrait pas un peu de tout ça en fait. En vrai, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que le français débarque dans tout ce bordel ? Eh bien, c'est compliqué. Eh bien, déjà à la moitié du XVIIIe siècle, des missionnaires créent des écoles dans le pays et diffusent la langue française parmi l'élite intellectuelle libanaise. Du coup, au XIXe, quand il commence à causer indépendance, c'est un français qui gueule. D'autant plus qu'à l'époque, c'est encore une langue glorieuse, symbole des lumières, porteuse de grands et beaux idéaux démocratiques qui peuvent servir quand on veut réveiller une nation. Hum. Alors, dans ce contexte, la francophonie devient synonyme de militantisme national, toujours parmi l'intelligentsia libanaise, ce qui fait gagner 10 points de charisme et de soft power à la France. Puis, il y a des guerres, des crises, des massacres et finalement la France, entre autres, décide de s'emmêler officiellement pour protéger les minorités religieuses. Un gouvernement autonome est mis en place en 1864 sous protectorat français et non, c'est pas du colonialisme. Non, la France était juste censée vaguement superviser le chantier et servir au passage dans les échanges commerciaux. Toujours rien à voir donc. Enfin, presque puisque comme d'hab' tout change avec la première guerre mondiale. Bah oui, si vous avez bien suivi, le Liban faisait partie de l'Empire Ottoman qui, comme vous l'avez appris en 3ème, normalement a perdu la première guerre mondiale. Résultat, comme en Allemagne, empire démantelé et Liban libéré. Non, je déconne, c'est récupéré par la France en fait. Et non, c'est toujours pas du colonialisme. C'est juste un protectorat mandaté par la Société des Nations. En 1920, ils ont rien volé. On leur a juste donné. Nuance. Faut dire qu'après 3 ans de famine organisée par les ottomans pendant la première guerre mondiale pour punir le Liban d'avoir soutenu la France, forcément les français, ils avaient l'air plus cool quoi. Et cet arbre là d'ailleurs, il a été installé par Christian Taoutel, directeur du département d'histoire de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Alors, on a pas pu l'interviewer pour des questions de temps, mais il nous a quand même pas mal aidé. Donc je me suis dit que ce serait sympa de lui dire merci en deux-deux dans la vidéo. Bref, on en était où ? Oui, donc du coup, pas le temps de niaiser. Après, les nouveaux proprio posent vite fait leur base, français en langue officielle, enseigné dans toutes les écoles du pays. Un grand classique. Après, le Liban avait déjà été un protectorat français avant, donc la langue était déjà pas mal installée. Bon, ça se passe jusque dans les années 30, quand le Liban commence à se dire que bon, après 10 ans à souhaiter, peut-être que la France pourrait rentrer chez elle maintenant. Ils essayent de régler ça par un traité, il y a un accord, mais finalement l'assemblée française ne le ratifie pas. Il faut attendre 1943 pour que, profitant du bordel ambiant, le Liban déclare son indépendance et… et ben c'est tout. Contrairement à d'autres pays, ça s'est fait de manière assez chill en fait. La France a supervisé le pays et est partie tranquillement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore une francophilie assez vivace dans le pays. Je dirais même plus que la France ayant récupéré le Liban après le bordel de la guerre, on parle des fois de la France ici comme de la tendre mère du Liban. C'est quand même plutôt gentil. Par contre, niveau langue, comme au Togo, il n'y a pas spécialement de politique linguistique bien définie. Alors décharge, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment besoin. 96% des Libanais parlent arabe, le pays est au moins homogène sur ce plan-là. Et même le français, qui n'est pourtant plus la langue officielle, a su y trouver sa place. Mieux que ça, c'est la première langue étrangère en usage au Liban avant l'anglais. Le français, il serait parlé par 45% des habitants, selon l'OLF. Soit plus que le Togo, dont c'est la langue officielle, je le rappelle. Il faut dire que la France a su garder une bonne image au Liban. Le français n'est pas associé au colonialisme, à l'impérialisme culturel, politique et économique comme dans tout le reste du Moyen-Orient. Contrairement à l'Algérie par exemple, c'est vrai que l'héritage francophone est beaucoup mieux perçu ici. C'est même une part positive, significative et active de l'identité culturelle libanaise. Pas juste le souvenir terni d'une époque révolue. D'ailleurs, il y a un musée de la francophonie qui devrait ouvrir d'ici quelques années à Beyrouth. Au passage, on a eu la chance de rencontrer Joël Hajar, coordinatrice de ce projet de musée. La francophonie au Liban, on va dire, a été introduite à travers la France principalement, puisque le Liban est resté sous mandat français pendant une quarantaine d'années. Maintenant, est-ce que la francophonie a toujours la même place auprès du public libanais ou du peuple libanais ? Peut-être qu'on perçoit une régression au niveau de la pratique de la langue française. Mais il y a un intérêt très fort des Libanais à ce que la France et la francophonie ont apporté dans la constitution même du modèle de notre pays. C'est-à-dire, au-delà de la langue, c'est toutes les valeurs de la francophonie auxquelles le Liban adhère, de convivialité, de fraternité, de liberté, égalité. Vous pouvez remarquer sans peine que le Liban est un des pays où la liberté d'expression est la plus développée dans tout l'espace du Moyen-Orient. L'égalité entre hommes et femmes n'est pas encore idéale, mais elle est de loin supérieure à tout ce qu'on a aussi autour. Je ne sais pas si la francophonie tient encore beaucoup au Liban, mais le Liban y tient sûrement. Ça s'illustre aussi par des grands événements comme le salon du livre francophone de Beyrouth, troisième mondial après ceux de Paris et de Montréal. Il y a aussi des titres de presse comme Lorient Le Jour, premier quotidien du pays, et à la télé, en fait, en zappant, on est tombé sur plein de trucs en français sous-titrés. Et peut-être que la seule chaîne de l'hôtel qu'on a trouvé en VF, son sous-titre, passait des films Disney en boucle. Et peut-être qu'on a passé une soirée entière à mater des Disney. Mais ça, vous ne pourrez jamais le prouver. Par contre, pas vraiment de chaîne francophone. Juste des bouts d'émissions, par-ci par-là et quelques films. Et ça, c'est pas moi qui en parle le mieux. Aujourd'hui, le Liban fourmille frétille d'initiative culturelle. Vous avez tous les soirs deux vernissages, trois projections de cinéma, quatre pièces de théâtre auxquelles vous êtes attendus et auxquelles il faut se rendre. Donc il y a une activité, un dynamisme culturel. D'ailleurs, Georges Corme, qui est un grand Libanais, disait « Le Liban ne produit rien, mais il produit des Libanais ». Nous ajoutons que la première véritable industrie du Liban, ce sont les industries culturelles et créatives. Dans cet environnement extrêmement fertile, nous essayons de faire progresser à la fois la connaissance de la culture française et francophone, et la coproduction entre artistes et créateurs français et artistes et créateurs libanais. Il y a des initiatives en théâtre, dans la musique, dans la danse. Nous avons des résidences d'artistes, etc. L'Institut français met en place un certain nombre de temps forts, je ne vais pas tous vous les citer, mais ceux qui sont les plus connus, le mois de la francophonie au Liban. C'est un mois entier qui est consacré à célébrer la francophonie. Ailleurs dans le monde, c'est une seule journée. Donc ça vous dit la place du français au Liban. Vous avez la Nuit des idées, qui est une initiative du Quai Torcé, qui a célébré sa quatrième année cette année. Nous avions quelques 800 personnes pendant une soirée de débat. Et notre ambition désormais, c'est d'aller au-delà des francophones, et au-delà du public captif qui est le nôtre, de nous adresser aux nouvelles générations. Ce que nous réussissons plutôt à faire depuis quelques années, c'est beaucoup de plaisir. Donc non, le français n'est pas mort au Liban. Il est une langue de culture vivante. Et oui, c'est la partie un peu chiante de la vidéo. Des os pas des os, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais c'est aussi une langue d'enseignement apprise par 68% des petits écoliers, et 55% des plus grands, même si c'est très disparate selon les régions. Du coup, il y a plein de lycées français, des universités francophones, bref, tout un tas d'établissements prestigieux qui font rayonner le Liban et le français dans la région. Ici, je n'ai que des libanais. Même s'ils partent tous français depuis 5, 6, 7 ans, tous mes élèves sont libanais. Après, la manière d'enseigner n'est pas la même aussi, parce que les élèves ici apprennent pas forcément de la même manière, et surtout, ils ont des capacités aussi différentes, parce que déjà, ils parlent trois langues, ils parlent français, arabe et anglais à 7 ans, et ils les parlent couramment. Alors, c'est comment d'être français au Liban aujourd'hui ? Est-ce que le fait de parler français, ça te sert ? Dans mon quotidien, du coup, je travaille en français, donc effectivement, ça me sert quotidiennement de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais après, quand je sors, ça m'arrive rarement de parler français, je préfère le faire plutôt en anglais, ça me paraît plus simple. Ce n'est pas que les gens ne savent pas le faire non plus, je ne sais pas forcément trop, c'est juste que je le fais en anglais, mais quand on va par exemple à la montagne, à Fallaya, là où tout le monde parle français, j'ai été surpris aussi de le voir, effectivement, beaucoup plus important. On va dire aussi qu'avec les chrétiens, les maronnites ici, on peut parler plus facilement français qu'avec des musulmans ici. Alors, cette place privilégiée du français s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, il y a les liens historiques entre la France et le Liban. Puis aussi cette loi, celle qui requiert d'avoir autant d'heures enseignées en arabe qu'en langue étrangère, d'où des cours de maths et de SVT en français, par exemple. Enfin, il y a le rôle de la diaspora libanaise. Ah oui, quand tu vis avec ta famille dans un état francophone, comme par exemple la Côte d'Ivoire, de retour au pays, tu mets tes mômes dans une école francophone, plutôt cohérent même. Après, ce n'est pas la seule motivation des parents. Parce qu'au Liban, parler français reste un facteur d'identification sociale. T'es de la bourgeoisie, de l'élite, tes gosses apprendront le français. Un peu comme le latin chez nous à une époque. Enfin, il y a longtemps. Ainsi, au Liban, le français est une langue vivante, une langue de culture, d'enseignement, mais aussi une langue en relatif déclin depuis quelques années. Je m'appelle Karlahi, je suis chef département de l'aide française à l'USJ. On sent qu'il y a un recul au niveau de l'intérêt pour des études de lettres. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai pris en charge le département, nous étions à 3-4 étudiants en première année. Ce qui n'est pas normal. Là, nous sommes remontés. L'année dernière, nous étions à une douzaine ou 14 étudiants. Là, cette année aussi. Donc, le regain pour les lettres revient. C'est ça qui est bien. Je pense que le français se maintient dans un assez bon niveau au Liban. C'est mon avis personnel. Il y a une petite chute, certes, dans Beyrouth. La ville de Beyrouth elle-même, il y a une petite chute par rapport au français. Mais le français, je pense, est en train de gagner en importance dans les régions, c'est-à-dire du côté du sud, du côté du nord, Saïda, Tripoli, où il y a un regain pour le français dans ces régions. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Libanais qui sont en Afrique et donc qui envoient leurs enfants continuer leurs études au Liban. Ces Libanais d'Afrique sont généralement originaires du sud, pour certains du nord. Et donc, ce sont ces étudiants-là qui font revivre un peu le français dans les régions. Alors ouais, grosse coupe. L'anglais globalisé met le français en PLS dans le monde entier. Et même un pays francophone du Moyen-Orient n'est pas une exception. Typiquement, les affiches pour les trucs de luxe sont quasi toujours en anglais et tu peux payer en dollars au KLM. Tu peux même retirer des dollars américains dans certains distributeurs. Et en tant que touriste, on nous a quasi toujours annoncé les prix en dollars. Il faut aussi prendre en compte qu'avec la crise en Syrie, juste au nord, il y a eu des déplacements de populations arabophones assez massifs qui chamboulent un peu l'ordre linguistique du pays. C'était joli comme phrase. Non, parce que quand certains politiques européens crient à l'invasion de l'Europe, il faut savoir que la majorité des réfugiés vont dans les pays voisins. Il représenterait même plus de 25% de la population libanaise aujourd'hui. Le trilinguisme a toujours existé au Liban. Mais là, il faut avouer que le français recule lentement en faveur de l'anglais. Et pour le coup, à part le premier taxi qu'on a pris qui connaissait trois mots d'anglais et six mots de français, en dehors des trucs officiels, genre l'université Saint-Joseph ou le consulat français, on a toujours parlé anglais pendant notre séjour. Dans les collèges et lycées, l'anglais est de plus en plus étudié, car plus professionnalisant et utile aux yeux des jeunes. Et en comparaison, le français est plus perçu comme une langue de salon qui sert un peu à rien. Comme le latin en fait. Il y a cette tradition de parler français. Maintenant, en général, c'est considéré comme, aujourd'hui malheureusement, c'est considéré comme une langue destinée à l'élite. C'est une langue qui est considérée comme une langue de salon. Et pour certains jeunes, une langue assez féminine. Ça par contre, je ne me l'explique vraiment pas. Je connais des brésiliens qui disent pareil aussi justement. Eux, clairement, ils se foutent de la gueule du monde. Après, c'est facile d'accuser l'anglais, moins d'assumer que la France ne s'engage pas plus pour défendre et maintenir sa langue à l'étranger. On reproche beaucoup aujourd'hui à la France une sorte de, comment appeler ça, un délaissement peut-être, ou un peu une négligence. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les instituts français. Il y a tous les jours des événements culturels. Dans les centres culturels, il y a des structures d'apprentissage de la langue qui sont gratuites. Je pense que la France est toujours là. C'est vrai qu'il y a moins de budget qu'avant. Maintenant aussi, ça participe à l'émancipation du Liban en tant que pays. Et on va dire, une chance de faire ses choix. La France n'est plus du tout au Liban dans une démarche colonialiste ou néocolonialiste, ce que certains ont pu lui reprocher à un moment. Mais aujourd'hui, on va dire, il y a un rapport plus d'égal à égal. La francophonie serait en danger au Liban ? Ben, pas vraiment en fait. Elle y est née, puis s'y est consolidée sur des affinités religieuses, avec les communautés chrétiennes comme base d'action, mais concerne aujourd'hui l'ensemble des libanais. Le français fait partie de leur patrimoine, et même si son importance tend à décroître, il ne va pas disparaître demain. L'anglais comme langue fonctionnelle, l'arabe comme langue vernaculaire et maternelle, et le français comme langue de culture. Le trilinguisme, ça marche pas trop mal en fait. Mais quelque part, ça va être comme un Caphranum, le Liban, vraiment. C'est un joyeux bordel organisé. C'est un joyeux bordel. 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 C'est un joyeux bordel.